Auto-sabotage, 5 indices subtils que tu ne t'aimes pas assez. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Aujourd'hui, moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler justement de développement personnel un petit peu plus penché justement estime de soi que séduction parce qu'on va voir aujourd'hui quels sont les indices qui pourraient montrer justement que tu ne t'aimes pas assez. Donc si tu es intéressé par ces dynamiques de développement personnel et justement d'estime de soi, d'amour de soi, je t'invite tout de suite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque moi, Brenda Boucris, experte en amour et en relation homme-femme, je t'accompagne tous les jours à devenir une meilleure version de toi-même justement, à t'aimer davantage et à devenir ce que j'appelle une femme d'exception, c'est-à-dire une femme confiante, épanouie, attractive, qui attire à elle non seulement des hommes aussi qui lui plaisent mais surtout des hommes qui te méritent. Et donc on va voir ensemble dans cette vidéo quels sont les 5 grands indices subtils que tu ne t'aimes pas assez. Faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique. La séduction, c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. L'auto-sabotage, ce sont des comportements généralement inconscients qui visent à te rendre malheureuse, qui visent justement à ce que tu n'atteignes pas le bonheur, soit à travers des mots qui vont être très durs envers toi-même, soit également à travers des actes qui vont t'handicaper dans ta vie, soit à travers des comportements ou des choix de vie qui vont également t'empêcher de te rapprocher de la vie que tu souhaites réellement. Donc concrètement, des comportements qui visent à t'handicaper et pas à te rendre heureuse. Alors le premier comportement dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est celui d'un vice à outrance. Alors oui, je sais, mesdames, on ne va pas uniquement parler dans cette vidéo des conseils les plus évidents, on va aussi parler des petites choses du quotidien qu'on fait sans se rendre compte que littéralement, on est en train de nous faire du mal, on est en train de se faire du mal. Et donc, notamment en parlant du vice à outrance. Parce qu'avoir un vice, c'est ok. Ce que j'entends vice, ce sont des petites choses, on va dire, des petites habitudes qu'on peut avoir qui ne sont pas forcément épanouissantes, mais qui permettent de se décharger, on va dire, d'une certaine pression. Ça peut être l'alcool, ça peut être la cigarette, ça peut être la nourriture, etc. Et un vice, quand il est maîtrisé, généralement, il ne pose pas de soucis. Quand, par exemple, on mange une pizza de temps en temps pour se faire plaisir, il n'y a pas de soucis. Quand on boit un verre de whisky de temps en temps pour se faire plaisir, je peux être coupable, il n'y a pas de soucis. Mais à partir du moment où on va commencer à utiliser notre vice non plus pour justement prendre du plaisir, mais plutôt pour se décharger de quelque chose, à ce moment-là, ça devient de l'auto-sabotage. Typiquement, l'exemple le plus logique, c'est la cigarette. On est littéralement en train de fumer, on est littéralement en train de consommer un produit qui est en train de nous tuer. À petite ou à forte dose, dans l'inconscient collectif, on sait que la cigarette, c'est quelque chose de mal, qui peut provoquer des cancers, et qui peut, et qui littéralement, n'a aucune qualité, si ce n'est la détente. Donc une personne qui fume, en général, c'est une personne qui s'auto-sabote. Une personne qui va manger pour se décharger, pour avoir du réconfort sur elle, c'est également une personne qui s'auto-sabote. Une personne qui boit pour oublier des événements ou pour se donner justement un trait de caractère particulier, c'est également une personne qui s'auto-sabote. Et je parle même pas des drogues, d'accord ? Donc quand vous êtes dans ce comportement, à ce moment-là, posez-vous la question, la prochaine fois que vous fumerez une cigarette, j'ai arrêté, donc je sais ce que c'est, de justement vous dire, est-ce que là, réellement, je suis en train d'être heureuse ? Est-ce que réellement, cette clope, cette cigarette me fait plaisir ? Moi, j'ai réussi à arrêter très naturellement, sans aucune difficulté quasiment, sauf évidemment quelques tentations, la cigarette, le jour où j'ai compris que j'étais littéralement en train de me tuer à petite dose. Donc c'était de l'auto-sabotage. Il y avait quelque chose que je devais travailler chez moi. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ce travail où j'ai appris à voir la cigarette comme un élément d'auto-sabotage, comme un élément de destruction, et plus comme un bonus que j'avais dans ma vie ou un élément de bonheur. Donc si justement, tu pratiques le vice à outrance, méfiance, probablement que tu ne t'aimes pas assez. Le deuxième indice qui peut prouver que tu es justement dans une dynamique d'auto-sabotage, c'est que tu vas constamment vers des hommes qui te font souffrir d'une manière ou d'une autre. Soit parce que ce sont des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils le disent dès le départ, soit parce que ce sont des hommes qui sont en couple, soit parce que ce sont des hommes absolument inaccessibles, soit parce que ce sont des hommes qui n'ont pas du tout la même vision du couple que toi. Bref, tu vas aller vers des hommes qui vont te poser des problèmes dans tes relations et qui t'empêcheront constamment d'être dans une relation épanouissante. Pourquoi ? Parce que justement, en allant inconsciemment, constamment vers des hommes inaccessibles, tu t'empêches de trouver l'amour. Parce qu'au fond de toi, peut-être que tu as l'impression que tu ne mérites pas de trouver l'amour, que tu n'as pas le droit de trouver l'amour. Parce que toi, tu ne mérites pas l'amour, justement. Tu mérites de souffrir. Il y a probablement une croyance à un moment. Parce que je veux bien entendre qu'une fois ou deux fois, tu tombes sur des hommes qui ne sont pas exactement les hommes que tu avais imaginés. Mais au bout de trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Il y a forcément un moment où tu dois te poser des questions sur est-ce que je ne le fais pas inconsciemment, naturellement d'aller vers ce genre d'homme parce que ce sont ces hommes-là, justement, qui ne me rendent pas heureuse et ça me permet de rester quelque part dans ma zone de confort, d'être malheureuse. Le troisième indice qui prouve que tu ne t'aimes pas assez, c'est la jalousie. Si aujourd'hui, tu es jalouse d'autres femmes qui ont la vie que tu aimerais avoir et que tu arrives à avoir une certaine amertume dans, justement, cette relation avec elles, alors, en effet, tu ne t'aimes peut-être pas assez. Parce que quand une personne réussit, tu peux avoir deux réactions possibles, la jalousie ou l'inspiration. L'inspiration, c'est la personne qui va voir ta réussite comme quelque chose de positif. La jalousie, c'est la réaction d'une personne qui va voir ta réussite comme quelque chose de négatif, comme l'idée d'une personne qui ne s'aime pas, justement. Donc, si tu es jalouse de quelqu'un, c'est probablement que tu te dis que tu vis une certaine injustice, pourquoi elle est là et pas moi ? Mais en réalité, tu as tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et si tu ne l'as pas, il te suffit juste de travailler sur toi pour accéder à ce corps, pour accéder à cette réussite professionnelle, pour accéder à cette liberté, et j'en passe. Donc, si c'est le cas, apprends justement à te nourrir, toi, davantage, à être justement, non pas dans la jalousie et l'amertume, mais plutôt à t'interroger sur qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, me rendre assez heureuse pour que je vois la réussite des autres comme une inspiration et plus comme quelque chose qui me frustre. Le quatrième indice, c'est celui de ne pas regarder les gens dans les yeux. Alors, celui-là, il peut paraître très logique, très habituel, mais pour autant, c'est quand même un bon indice que tu peux aussi repérer chez les autres sur la valeur que tu te portes. Pourquoi ? Parce que le regard, c'est la valeur qu'on se donne. Quand on regarde quelqu'un dans les yeux, on se sent à sa hauteur. Quand on baisse les yeux, soit on a quelque chose à cacher, soit en général, on se sent en dessous de la valeur. En fait, on n'ose pas s'assumer pleinement puisque le regard, on nous dit souvent que c'est la fenêtre de l'âme. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que justement, c'est la façon dont on va complètement assumer ou pas notre valeur. La façon dont je regarde la caméra dans les yeux, j'ai un regard qui est fixe, qui est direct. Toi, comment est-ce que tu regardes une caméra dans les yeux ? Comment est-ce que tu regardes les gens dans les yeux ? Est-ce que tu les regardes justement nettement dans le regard ou est-ce que tu baisses légèrement les yeux ? Parce que justement, tu ne te sens pas complètement assumé dans la personnalité que tu as. Il ne faut pas l'oublier, mesdames. Le non-verbal, selon la loi de Merabian, qui est une loi en psychologie, que tu te recroquevis sur toi-même ou que tu joues avec tes mains constamment sans regarder quelqu'un pendant que tu es en train de lui parler, c'est l'impression que tu vas donner c'est justement l'impression d'une femme qui ne s'aime pas parce qu'elle ne s'assume pas, qu'elle ne se sent pas à la hauteur de la valeur de la personne qu'elle a en face d'elle. Donc à ce moment-là, il y a peut-être un travail que tu peux faire justement pour apprendre à regarder les gens dans les yeux. Et le meilleur exercice que je puisse te donner, c'est celui de te regarder dans les yeux avant tout. Donc je vais te donner un petit défi pour ça. Tous les matins, Oui, je sais, ce n'est pas forcément facile et je ne te demande pas d'y arriver du premier coup, mais chaque jour, et tu peux évidemment adapter l'exercice, tu vas essayer de te regarder. Peut-être au début, au lieu de faire 5 minutes, tu vas faire 10 secondes, mais pendant 10 secondes, tu vas oser te regarder, tu vas oser t'assumer. Et chaque jour, tu vas essayer de le faire un petit peu plus. Et tu verras qu'à un moment, naturellement, tu arriveras à un peu plus te regarder dans les yeux, tu t'assumeras un peu plus, tu accepteras un peu plus ta valeur et tu auras plus de facilité à accepter de l'assumer auprès des autres. Et enfin, le cinquième indice, c'est lorsque tu es une fervente utilisatrice du oui, mais. Par exemple, lorsque quelqu'un te dit « Ah, mais ça te dit qu'on aille au cinéma demain soir ? » « Ah ben oui, mais je dois m'occuper de mes enfants. » « Ah d'accord, dans ce cas, on peut y aller lundi, comme ça, ils seront chez la baby-sitter. » « Oui, mais j'aime bien utiliser ce temps-là pour me reposer parce que je suis crevée toute la journée, mais j'aimerais bien venir avec toi. » « Ok, ben dans ce cas, est-ce qu'on ne peut pas attendre et le faire dans l'après-midi ? Comme ça, tu auras le temps de te reposer le matin. » « Ouais, mais je pense que ça va être compliqué, il y a des gens sur la route. » Bref, tu as compris le oui, mais utilisé sous toutes ses formes. Pourquoi ? Parce que le oui, mais, c'est l'utilisation de ce qu'on appelle le déni, bien évidemment. Le déni, c'est justement l'opposé de l'acceptation, c'est lorsque l'on n'est pas prêt à accepter une vérité, lorsqu'on n'est pas prêt à accepter que quelque chose nous convient ou ne nous convient pas. Lorsque tu n'as pas envie d'étudier ou lorsque tu n'as pas envie de voir un homme à qui tu as mis justement des signes d'intérêt, eh bien, tu vas utiliser une excuse, donc le fameux oui, mais, pour t'empêcher d'y aller au lieu d'assumer pleinement ce que tu penses. Et je pense que justement, l'un des grands travails justement de l'estime de soi, c'est d'apprendre l'acceptation. Je vous en parle souvent. L'opposé du déni, c'est l'acceptation. Être dans l'acceptation, dans l'observation sans jugement de ce qui se passe et d'accepter tout simplement ce que l'on ressent. Donc, au lieu d'être dans le oui-mais et d'être dans la fuite justement de ce que les gens te proposent d'assumer ou ce que la vie tout simplement te propose d'assumer, c'est venir complètement embrasser cette réalité en te disant je suis à la hauteur de cette réalité, je n'ai pas besoin de la fuir, je peux complètement l'assumer et je peux complètement la supporter, ça ne fera pas de moi une personne moins forte et surtout, je suis capable de le faire, je ne serai pas dans l'échec. Donc, maintenant qu'on a parlé de tout ça, je t'invite vraiment à te projeter. Je t'invite vraiment à réfléchir, à retourner dans le passé à chaque fois que justement tu t'es prouvé que tu ne t'aimais pas d'une façon ou d'une autre parce que tu ne te sentais pas légitime, parce que tu ne t'aimais pas ou parce que tu avais l'impression que tu allais constamment être jugé. Je te rappelle et je te le rappellerai toujours, tu es à la hauteur parce que déjà, chaque jour où tu regardes ces vidéos, où tu fais les exercices, tu te transcendes, tu apprends à sortir de ta zone de confort et ça fait toi une femme qui est déjà bien au-dessus de la plupart des gens qui regardent ces vidéos sans jamais, jamais, jamais agir. Voilà ce que j'avais envie de te partager. J'espère évidemment que cette vidéo t'aura parlé, t'aura inspiré. Dis-moi si elle t'a fait prendre conscience d'un mécanisme d'auto-sabotage que tu avais comme par exemple la cigarette ou comme je l'ai dit, le fait de ne pas regarder les gens dans les yeux. Laisse-moi par commentaire quel est le signe que tu as le plus peut-être fait dans ta vie et celui sur lequel tu as envie maintenant justement de travailler. En tout cas, moi j'ai hâte de lire tes réponses. Je prendrai évidemment plaisir à te répondre également. Prenez soin de vous mesdames. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici et à faire le test que je vous propose justement pour commencer à guérir de l'auto-sabotage notamment dans les relations amoureuses. Le test pour savoir quelle croyance inconsciente t'empêche de garder les hommes qui te plaisent si justement tu es constamment dans cette dynamique d'être avec un homme qui est inaccessible et qui finit justement par te quitter. On va aller chercher ensemble la croyance inconsciente qui t'empêche d'être heureuse en amour. Le lien pour la découvrir est en description. A demain mesdames pour une prochaine vidéo. Bye bye.